On nous demande à quoi 10 puissance 5 est-il équivalent ? Alors 10 puissance 5, on a écrit 10 puissance 5, c'est égal à 1 multiplié par 10 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. C'est donc égal à 1 multiplié par 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. C'est donc 5, 10 ici. Et alors 1 fois 10, ça vaut 10, fois 10, 100, fois 10, 1000, fois 10, 10 000, et fois 10, 100 000. 10 puissance 5, c'est donc égal à 100 000. 1 avec 5 zéros. Et maintenant, tu auras peut-être remarqué que à chaque fois qu'on ajoute un 10, on ajoute un zéro au résultat. Ici, je multiplie 10 par lui-même 5 fois. D'accord ? Comme l'exposant nous l'indique. Et donc, j'ai 5 zéros au résultat. Je remarque que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 0. Donc, lorsque j'ai 10 à la puissance 5, c'est égal à 1, 1, on va réécrire là, le 1 avec autant de zéros que nous l'indique l'exposant. 10 puissance 5, c'est donc égal à 100 000. On va tout de suite continuer avec un autre exemple. Combien de zéros y a-t-il dans le produit 67 multiplié par 10 puissance 5 ? Réécrivons-le. On a 67 que l'on multiplie à 10 puissance 5. Et on vient de voir dans l'exemple précédent qu'on était capable maintenant d'obtenir le résultat directement de 10 à une certaine puissance. Et donc, ici, on a 5 encore, comme la puissance précédente, on avait 10 puissance 5. Donc, on a 67 que l'on multiplie ici. On a vu que 10 puissance 5, ça revenait à multiplier 10 par lui-même 5 fois. Et qu'on a autant de zéros que deux fois où on multiplie 10 par lui-même. Donc, autant de zéros que nous l'indique l'exposant. Donc, 10 puissance 5, c'est égal à 100 000. 1, 2, 3, 4, 5, 0. On a autant de zéros que l'exposant. Donc, 67 fois 100 000, eh bien, il faut tout simplement coller les zéros à 67, ça vaut... 67... 1, 2, 3, 4, 5, 0. Donc, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, j'ai 6 700 000. Combien y a-t-il de zéros dans le quotient ? 5 700 000 divisé par 10 puissance 3. Alors, on commence tout d'abord par remarquer que 10 puissance 3, c'est la même chose que, comme on l'a vu, les revues 10 fois 10 fois 10. Et 10 fois 10 fois 10, c'est égal à 100 fois 10, 1000, c'est donc égal à 1000. Et on remarque une nouvelle fois que, la prochaine fois, tu pourras sauter cette étape et écrire que 10 puissance 3, c'est égal à 1 avec autant de zéros que nous l'indique l'exposant derrière. Donc, 1 avec 3 zéros derrière. 10 puissance 3, c'est égal à 1000. Donc, je peux réécrire le quotient que j'ai, qui est de 5 700 000. Encore 3 zéros. Divisé par 10 puissance 3. Et 10 puissance 3, c'est 1000. Et donc là, qu'est-ce que je peux remarquer ? Je peux remarquer que j'ai beaucoup de zéros en haut et en bas. Et qu'est-ce que je peux faire ? Je vais refaire un pas en arrière pour repasser à cette étape. Je vais réécrire que 5 700 000, c'est égal à... Donc, je réécris 5 700 000. Et je divise par 10 fois 10 fois 10. Et à chaque fois que j'ai un 10, je peux enlever un zéro. On est d'accord que pour prendre un nombre plus petit, si j'ai par exemple 100 divisé par 10, c'est évident pour tout le monde que c'est égal à 10. Je peux simplifier par un zéro. En fait, ça, ça vient du fait que 100, c'est égal à 10 fois 10. Et si je divise par 10, je simplifie par un 10. Donc, lorsque j'écris 5 700 000, c'est aussi égal à 570 000 multiplié par 10. Donc, réécrivons-le. 5 700 000 multiplié par 10 divisé par 10 fois 10 fois 10. Et là, je peux simplifier par un 10. Et donc, je n'ai plus que 5 700 000 divisé par 10 fois 10. Donc, on peut faire ça autant de fois qu'on a de zéro en haut et en bas. Donc, si on revient à notre premier exemple, j'ai 5 700 000 divisé par 1000. Et donc, je peux supprimer en haut et en bas 3 0 1, 2 et 3. Et je reste avec 5 700 divisé par 1. Je suis bien évidemment obligé de garder l'unité. Ici, j'ai un 1. Donc, je peux simplifier et obtenir 5 700. Si j'avais eu une autre unité ici, si j'avais eu 3, 5 et haut, peu importe, il aurait bien fallu évidemment faire la division complète. Mais ici, j'ai un 1. Donc, je peux simplifier et écrire que j'ai 5 700. J'ai donc plus que 2 0 à ce quotient initial. Et on va finir cette vidéo avec deux derniers exemples. Premièrement, lorsqu'on multiplie 72,1 par 10 puissance 3, de combien de rangs et dans quelle direction se déplace la virgule ? On a donc 72,1 que l'on multiplie par 10 trois fois. Et lorsqu'on multiplie par 10, et bien à chaque fois qu'on multiplie par 10, on se déplace la virgule d'un rang vers la droite. Puisqu'on multiplie, on va avoir un nombre plus important. Donc, lorsque je multiplie par 10 une fois, je déplace la virgule d'un rang. Donc, 72,1 multiplié par 10, ça vaut 721. Je multiplie par 10 une deuxième fois, et une troisième fois, puisque j'ai 10 puissance 3. Et là, vu que je n'ai rien ici, il suffit simplement d'ajouter un 0 et deux 0. Et donc, 72,1 multiplié par 10 puissance 3 est égale à 72.100. Même question lorsqu'on divise 56 par 10 puissance 3. Et bien, puisqu'on divise 56 par 10 puissance 3, on va avoir un nombre plus petit. Je réécris 56. Alors, où se trouve la virgule ? Et bien, la virgule se trouve ici, puisque 56, on peut très bien réécrire ça comme étant 56,0. Je peux même mettre autant de 0 que je veux. C'est un peu le même principe qu'on a utilisé à l'exemple précédent. Donc, 56 divisé par 10 puissance 3. Lorsque je divise par 10, je déplace une fois la virgule vers la gauche. Donc, 56 divisé par 10, c'est égal à 5,6. Mais là, je divise par 10 trois fois. Donc, je déplace la virgule une fois, deux fois et trois fois. La virgule se retrouve ici. Et ici, qu'est-ce que je dois faire ? Et bien, comme je n'ai rien, je rajoute simplement un 0. Et je mets également un 0 devant la virgule. Donc, 56 divisé par 10 puissance 3, ou 56 divisé par 1000, c'est égal à 0,056. Et là, je vais faire un petit peu de 10, c'est égal à 0,056.